Si on a beaucoup écrit sur la forêt de Lyons, jamais on ne s'était intéressé aux arbres singuliers qu'elle abrite. C'est désormais chose faite, avec deux livres écrits par un photographe et un forestier de l'ONF, qui pendant des semaines ont arpenté les chemins pour dénicher des arbres remarquables dans leur genre. Sous cet angle-là, on dirait un peu un visage d'une tête de troll. Excroissance, formes étranges, ce chêne n'a pas manqué de les interpeller. Il attire le coup d'œil. Tout le monde peut voir différentes choses. On voit des profils, on voit un arbre avec plein de mamelles, on voit exactement ce qu'on a envie de regarder. Ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer et continuer chacun dans leur coin à se passionner pour les arbres. Mais c'était sans compter sur le bon génie de la forêt, caché dans une souche. J'ai amené le morceau de bois à Eric pour qu'il le photographie, parce qu'il trouve toujours des angles intéressants. Et puis surtout, ce morceau cache un visage. C'est là que nous est venue l'idée d'aller à la quête des arbres un peu singuliers et étranges. Et comment vous avez travaillé avec Emmanuel ? Emmanuel, c'est sa connaissance du terrain d'abord, connaissance des espèces, des essences. Et puis moi, c'est vraiment le coup d'œil, c'est le coup de cœur, tout simplement. Et puis l'envie de raconter l'histoire d'un arbre. Et puis le plaisir d'être tout simplement dans la forêt ici. La forêt de Lyons, surnommée la forêt cathédrale, s'étend sur plus de 10 000 hectares. Emmanuel en connaît chaque parcelle. Et les arbres un peu bizarres, il les repère au premier coup d'œil, comme ce hêtre un peu particulier. Il a la particularité d'avoir une anastomose. En fait, c'est une soudure des tissus végétaux. Et donc, ces deux bras se maintiennent, soudés, ensemble. Le hêtre, c'est l'arbre préféré d'Emmanuel. Et ça tombe bien, car c'est justement l'essence principale de ce massif forestier. Bon, voilà les frères de la vallée. Pourquoi il fallait que cet arbre figure dans le livre ? C'est un hommage un petit peu à des forestiers particuliers. C'est une famille nombreuse de forestiers de la forêt de Lyons, qui sont restés plus de 70 ans sur le secteur. Si on creuse un petit peu, si on prend le temps de recueillir des témoignages, de consulter les archives, voilà, l'homme est derrière les arbres, chaque arbre. Des arbres et des hommes, pourquoi pas le titre de leur prochain ouvrage ? Car Eric et Emmanuel n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada